Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'utilisation du logiciel d'aide à la décision Wallmaster XE de WallData. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la toute dernière colonne information sur la valeur dans vos espaces personnels. Donc première chose à faire, il vous faut vérifier le numéro de version de votre Wallmaster XE. Donc le numéro se trouve ici. Donc si vous avez une version antérieure à la version 74, il vous faut re-télécharger la toute dernière version du Wallmaster XE. Donc pour ce faire, vous vous rendez dans l'onglet Communauté WallData ici et vous cliquez sur Mon WallData. Donc votre espace privilégié en tant qu'utilisateur WallData s'ouvre. Vous cliquez ensuite sur Téléchargement et vous téléchargez la dernière version du Wallmaster en cliquant ici. Donc la dernière version va se télécharger. Il ne vous reste plus qu'à lancer le fichier téléchargé pour mettre à jour votre Wallmaster XE. Donc une fois la version du Wallmaster XE mise à jour, tous vos espaces de travail standards sont mis à jour automatiquement avec la nouvelle colonne. Néanmoins, il vous faut mettre manuellement à jour la nouvelle colonne dans vos espaces de travail personnels. Donc vous allez dans l'espace de travail où vous voulez ajouter la nouvelle colonne. Donc ici, je vais ouvrir mon espace perso. Et donc là, on voit que la colonne n'a pas été mise à jour automatiquement. Donc il manque les 4 boutons qui devraient être ici. Donc nous allons tout simplement l'ajouter. Donc vous cliquez ici sur Ajouter une colonne. Voilà, vous pouvez ensuite taper directement ici le nom de la colonne. Donc là, on va taper Information. Voilà, et là, vous sélectionnez la colonne à ajouter et vous cliquez sur Ouvrir. Donc là, on voit par rapport à la première colonne que nous avons les 4 nouveaux boutons de la colonne Information sur la valeur. Il ne nous reste plus qu'à placer la colonne en deuxième position comme la précédente. Donc vous cliquez ici sur le bouton d'options avancées et ensuite éditer le Market Analyzer. Donc nous allons d'abord sélectionner l'ancienne colonne et la supprimer en cliquant sur le bouton ici. Nous la supprimons et nous allons redéplacer la colonne que nous venons d'ajouter. Nous la sélectionnons et nous cliquons ici sur Monter pour placer la colonne en deuxième position. Donc automatiquement, le Market Analyzer se charge et nous avons donc bien la colonne Information sur la valeur avec les 4 nouveaux boutons. Vous pouvez ensuite ajouter la taille des lignes en cliquant ici sur en haut et en bas les flèches. En fonction de comment vous travaillez. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.